Et si aujourd'hui, maintenant qu'on connaît l'ordre de la loterie NBA, on reparlait de la draft qui arrive un petit peu en mode Airball Project. Bah ouais, comme chaque année, avant la draft, j'aime bien présenter les différents prospects qui y ont inscrit leur nom. Cette saison n'a pas fait exception, et jusque là, j'ai déjà parlé du trio de français, Zachary Rizaché, Alex Sarr et Tijan Salin, pour ensuite parler de Matas Bouzelis et de Bronny James. Déjà, ça commence à faire, mais des prospects intéressants, il y en a encore plein, comme Nicolas Topic, par exemple, que vous avez choisi avec pas mal d'écarts sur ses poursuivants. Quant à un début de semaine, je vous demandais de quel prospect vous vouliez que l'on parle sur le canal Instagram. D'ailleurs, si tu veux participer à ce choix-là, la prochaine fois, plus d'excuses, rejoins le canal Instagram. Mais en attendant, ouais, c'est bien du meneur serbe que l'on va parler. Comme d'hab', d'abord, on évoquera son parcours, histoire de savoir à qui on a affaire un petit peu. Ça nous permettra de voir à quelle place il est prévu dans les principales mocs, avant de passer au gros du sujet, son jeu. Là, on y parlera de ses principaux points forts, mais aussi des principaux points qu'il devra travailler. Tout ça, ça nous amènera à comparer Topic à un ou plusieurs joueurs NBA. Ça nous permettra aussi de voir dans quelle équipe il fitterait le mieux l'année prochaine. Et surtout, ça nous permettra de sortir la boule de cristal pour prévoir son avenir. Le programme est chargé, alors on ne perd pas plus de temps. Et on y va, Nicolas Topic est-il le futur meneur titulaire des San Antonio Spurs ? Alors Nicolas Topic, comme son nom le laisse présager, est un joueur serbe, formé au pays dans la plus pure tradition. Son père, Milenko Topic, est un ancien joueur pro, au palmarès bien étoffé, vu qu'entre autres, il est vice-champion olympique en 96 et champion du monde en 1998. Il est ensuite devenu coach et assistant pour plusieurs équipes référencées en Serbie. Et vous imaginez que le jeune Nicolas, en suivant les pas de son paternel, a très vite eu l'occasion de se familiariser avec le basket. Formé à la base dans sa ville natale de Novissade, il se perfectionne rapidement. Et en 2020, il rejoint le centre de formation de l'Etoile Rouge de Belgrade. A 16 ans à peine, il y fait ses débuts pro, cumulant 4 points et 5 passes décisives en 16 minutes de jeu lors de sa première entrée, devenant alors le plus jeune joueur de l'histoire du club à scorer des points en Ligue Adriatique. Trois jours plus tard, il fait ses débuts en Euroleague, face au Bayern, devenant là encore l'un des plus jeunes joueurs de toute l'histoire de la compétition. Mais la saison 2022-2023, celle de l'an passé, est plus tumultueuse. Prêté en début d'exercice, il revient vite à l'Etoile Rouge, mais son rôle ne lui convient pas. Un transfert est alors dans les cartons, mais la Ligue l'annule. Il est alors prêté dans une autre équipe de Belgrade, jusqu'à la fin de la saison. Pour le garçon, à ce moment-là, on avait l'impression que c'était très difficile de trouver de la stabilité. Et pourtant, en parallèle, lorsqu'il jouait avec les jeunes de l'Etoile Rouge, Nicolato, Peach, Carton et tout, en tournant à près 30 points de moyenne par match. 49 points inscrits sur un match du tournoi Adidas Next Generation, c'est n'importe quoi. Et lors de l'été, justement, il décide de changer d'air un peu, avec la sélection nationale serbe des jeunes, avec pour objectif de faire le meilleur parcours possible à l'Euro-U18, disputé à la maison, en Serbie. Et là, le moins que l'on puisse dire, c'est que sa mission, il l'a accomplie. En tournant à plus de 15 points et 5 passes par match, il a porté sa team jusqu'à la médaille d'or, en glanant au passage le trophée de MVP du tournoi. Y'a pire comme été. Mais là, au retour de l'Euro, en début de saison, il est encore prêté de l'Etoile Rouge de Belgrade. Cette fois-ci, direction le Mega Bimax, cette fameuse pépinière de talent en Serbie. Là-bas, il n'y fait que 3 mois, tournant après 19 points et 7 passes en 34 minutes de temps de jeu chez les pros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais ces stats-là, à à peine 18 ans, dans un championnat aussi relevé que la Ligue Adriatique, c'est de la folie pure. En tout cas, ce qu'il montre en début de saison à Mega lui permet de revenir à l'Etoile Rouge en janvier. Cette fois-ci, il y trouve un rôle de titulaire et un temps de jeu enfin intéressant de 20-25 minutes. Mais au bout d'à peine 3 matchs, patatras ! Victime d'une entorse au genou gauche lors du gros match face aux rivaux du Partisan, le voilà contraint de s'absenter pour une durée de 3 mois et demi. Une vilaine entorse comme ça, l'année juste avant la draft pour Nicolas Topic, ça craint du boudin. Néanmoins, et c'est tout à son honneur, conscient des risques qu'il prenait quant à son genou, mais aussi quant à sa cote pour la draft, le jeune Topic décide tout de même de faire son retour avec l'Etoile Rouge. Amoureux de ce club et de l'ambiance de la salle, son objectif est louable. Il veut aller remporter le titre de la Ligue Adriatique avant de s'envoler pour la NBA. Bon, après son rôle de blessure, son rôle était plutôt en sortie de banc, plutôt qu'en tant que titulaire, comme au début de la saison. Mais c'est normal après une si longue absence. Et du coup, avant de regarder ce qui s'est passé depuis son retour au Basket Pro, regardons son profil un petit peu à Nicolas Topic. Lui, c'est un grand meneur de presque 2 mètres. Néan 2005, il fera partie des plus jeunes joueurs de la cuvée de draft 2024. Sous les radars NBA depuis longtemps, son énorme début de saison avec Mega lui a récemment permis de remporter le trophée de meilleur espoir de la saison en Ligue Adriatique. Notons que même si son envergure est affichée à 2 mètres 13, j'ai l'impression visuelle qu'il n'est vraiment pas si long. Dommage que son absence au combine n'ait pas permis de confirmer ses mesures. Quoi qu'il en soit, physiquement, mentalement et dans les qualités, beaucoup d'éléments laissent penser que dans le bag, il a beaucoup d'outils nécessaires pour devenir un basketeur référencé au plus haut niveau. Mais revenons à son équipe de l'Etoile Rouge et à ses objectifs personnels à Topic. Et à son retour, tout va bien. Fort d'une très grosse saison, le Red Star, comme souvent, arrive en finale. Et, comme souvent, retrouve son rival du partisan. Là, en début de semaine, c'était le Game 1. Et comme bien souvent à Belgrade, l'ambiance promettait d'être totalement électrique. Le truc, c'est que dans le troisième quart, Topic, sur une tentative de drive, s'est à nouveau blessé à ce genou gauche. Visiblement, toujours pas totalement consolidé, après la grave entorse connue plus tôt dans la saison. Ouais, là, les ligaments ont l'air bien affaibli. Et pour consolider ça, j'ai l'impression qu'il va falloir une bonne période de repos. Bon, après, apparemment, il n'y a rien de trop grave. Et suite à un passage au vestiaire, il a finalement regardé la fin de la rencontre depuis son banc. Ce qui paraît certain, en tout cas, c'est qu'il n'y a que très peu de chances de le revoir d'ici la fin de la saison. Et en effet, juste avant la draft, ça paraît beaucoup plus safe de s'économiser pour Nicolas Topic. Alors justement, la question que l'on pourrait se poser, c'est comment sa cote de draft a évolué malgré toutes ses blessures. Eh bien, rassurez-vous, tout va bien pour cette cote. Même si la plupart de ses mocs ont été réalisés avant qu'il ne se répète, en finale. Mais Topic apparaît quand même très souvent bien classé. Comme on le voit, beaucoup de sites spécialistes l'imaginent choisi en quatre par les Spurs, à condition qu'il ne soit pas apeuré par son souci ligamentaire au genou. Attention cependant, car certains, comme nos copains français d'envergure qui ont fait de Topic leur chouchou, ou encore The Athletic, The Ringer ou NBA Draft Room l'imaginent même choisi plus tôt. D'autres, comme ESPN ou NBA Draft.net, site avec lequel je suis rarement d'accord, imaginent eux que les Spurs le laisseront passer, et qu'il sera choisi plus tard. Quoi qu'il en soit, la plupart des signaux laissent penser qu'il sera au moins l'autre hippique. Alors qu'est-ce qui fait qu'il en est là ? Et bien pour répondre à ça, le mieux évidemment c'est d'observer son jeu. Et déjà ce qui saute aux yeux quand on regarde jouer Topic, c'est à quel point il kiffe pratiquer l'ISO. Il est un joueur excellent quand avec son dribble, ses fins de son sens du timing et ses changements de vitesse, il s'agit de prendre le dessus sur son défenseur. Il est un joueur très dangereux quand on lui pose un écran, et le meneur de jeu est aussi à l'aise de la main droite que de la main gauche, ce qu'il rend d'autant plus imprévisible. Il arrive très bien à anticiper les espaces qui s'ouvrent, et est un expert ensuite pour poser ses appuis pile dans le bon tempo, afin de prendre le dessus. Il est un joueur qui souvent dribble beaucoup, et qui a définitivement besoin du ballon pour s'exprimer, et même si au niveau du dribble ce n'est pas non plus Kyrie Irving, ça reste tout de même largement suffisant pour faire la diff. Puis, sans être réellement explosif ou athlétique, sa maîtrise des fondamentaux lui permet s'il le souhaite d'être un scoreur très impressionnant, quand il s'agit d'attaquer le cercle, d'autant plus que son toucher lui permet d'être très créatif à la finition. Solide physiquement, il encaisse bien le contact, il dispose d'un très bon body control, d'un vrai équilibre dans les airs, et surtout d'une excellente coordination qui lui permet de trouver régulièrement des angles totalement inattendus pour mettre la balle dans le panier. Ouais, pour un meneur, il est grand, solide, et au niveau européen en tout cas, aller scorer sur un intérieur ne lui fait absolument pas peur. Sans être non plus géant ou hyper costaud, il utilise néanmoins parfaitement tous ses centimètres et tous ses kilos de la meilleure façon possible. La majeure partie de ses points, il les score près du cercle, et on comprend pourquoi. Bon maintenant, malgré cette espèce de puissance corporelle qu'on a pu observer quand il s'agit de conclure, son manque de détente et de qualité athlétique peut parfois se faire ressentir à la finition. Aussi créatif qu'il soit, ne pas être capable de réellement finir au-dessus du cercle apporte tout de même un bémol à tous ses constats positifs. De plus, il ne possède que peu ou pas de jeux à mi-distance. Topic n'est pas vraiment un joueur sûr sur ses floaters, qu'il n'utilise du coup que rarement. Il en est de même sur les mid-range qui définitivement ne représentent pas son arme favorite. Attention, ça ne l'empêche tout de même pas d'être un excellent slasher, et j'imagine tout à fait sa créativité pouvoir se transférer ensuite au niveau NBA. Et puis ce qu'il faut noter, c'est que même si le meneur serbe n'est pas un joueur particulièrement explosif, lorsqu'il est lancé, il reste quand même plutôt rapide balle en main. Encore une fois, grâce à sa gestion des espaces et des tempos, mais aussi grâce à cette vitesse, il possède la faculté à se projeter très souvent vers l'avant en transition. Il n'a aucun mal à remonter tout le terrain balle en main pour ensuite s'offrir des points faciles. Non vraiment, pour ce qui est du scoring en iso, ou tout du moins pour ce qui est du scoring près du cercle, Nicolas Topic, pour un meneur de 18 ans, possède déjà d'immenses qualités. Bon après, bien sûr, c'est un peu le revers de la médaille. Un joueur qui porte autant la balle, forcément, ça commet des erreurs, encore plus à 18 ans. Et il arrive bien souvent à Topic de perdre le ballon après avoir trop dribbler. Pour le moment, il a encore du mal à dealer avec certaines prises à deux, qu'il n'anticipe pas suffisamment. Quand les défenses deviennent plus agressives, il peut se retrouver en difficulté. Et ça, les équipes NBA pourraient vite s'en rendre compte. Surtout que si on reste réaliste, on s'aperçoit rapidement que Nicolas Topic n'a pas non plus 1 million d'options pour mettre la balle dans le panier. Ouais, à 3 points, cette saison, ce n'est pas glorieux. Lui qui peine à tourner à 30% de réussite dans l'exercice. S'il a fait du drive sa spécialité, et on sait pourquoi. Mais en NBA, ça ne suffira peut-être pas. Les défenses sauront s'adapter, comme on l'a dit. Après, les shoots de loin, il les prend, hein, pas de problème. Mais son irrégularité dans le domaine est déconcertante. Avec son adresse Kata, il a quand même fait des matchs à 0 sur 5, ou encore 2 sur 10 derrière la ligne. Et puis sur les rares occasions où il prend sa chance en catch and shoot, ce n'est pas bien mieux. Je pense qu'on peut l'acter, à l'heure actuelle, Nicolas Topic n'est pas un shooter. Bon, c'est comme ça, hein, certains joueurs shootent très bien en NBA, et d'autres beaucoup moins bien. En revanche, ce qu'il peut être intéressant d'observer avec Topic, c'est sa propension à progresser dans le domaine. Et personnellement, même si je sais que là-dessus, je ne suis pas beaucoup soutenu, je dois dire que j'ai tendance à y croire. Je n'observe aucun défaut rédhibitoire dans sa mécanique, même si sa trajectoire pourrait gagner à être plus arrondie, et ses pourcentages au lancer sont encourageants. De plus, j'ai remarqué que quand il prenait le temps de bien dribbler, d'apprivoiser la balle et de bien situer ses appuis, son adresse grimpait en flèche. Ça aussi, c'est prometteur. Comme quoi, pour la suite, je me dis qu'il y a quand même des aspects intéressants concernant son shoot sur lesquels s'appuyer. Et puis, même s'il n'est pas un sniper, il a tout de même une adresse suffisante pour faire sortir un minimum les défenseurs sur lui. C'est déjà ça. Avec sa faculté à attaquer les closeouts, c'est un vrai atout, mais en développant encore son tir à longue distance, tout ça passerait encore définitivement au niveau supérieur pour Nicolas Topic. En fait, plus que sur le tir, la question que je me pose plus avec lui concerne davantage son adaptation vers la NBA. Bon, déjà, on ne sait jamais comment se passe la transition pour un Européen vers les Etats-Unis, et l'on sait que dans l'histoire, pour plusieurs joueurs originaires des Balkans, ça n'a pas toujours été simple. Ceci dit, plutôt que de partir dans une démonstration psychologique inconnue, vu que je ne connais pas sa personnalité au garçon, encore une fois, je vais plutôt évoquer son jeu. Là-dessus, je peux m'appuyer sur des choses concrètes. Et le truc, c'est que je ne suis pas sûr qu'en NBA, on veuille lui donner autant de responsabilités balle en main que ce qu'il en a en Europe. Et ce qui m'inquiète à ce propos, c'est que je n'ai jamais vu Topic avoir l'occasion de prouver qu'il avait aussi des qualités off-ball. Dans le domaine, sur ses performances, je dois le dire, j'ai de vrais doutes. Ajoutons à ça qu'il n'est ni un joueur sur-athlétique, ni un scoreur 3 niveaux, et ouais, je peux comprendre que certains s'interrogent sur son futur outre-Atlantique. Et puis saura-t-il s'adapter au rythme et à la physicalité de la NBA ? Ça aussi, c'est une autre question. Je pense qu'il a suffisamment d'outils pour, à terme, devenir un joueur solide, mais encore, faut-il qu'il réussisse à les affûter avec le temps. Ceci dit, ce qui me rassure, c'est que je me dis que s'il ne convainc pas, grâce à la polyvalence de son scoring, il le fera, au moins, grâce à son playmaking. Parce que, ouais, Nicolas Topic garde beaucoup la balle, certes, il n'est pas non plus le joueur qui possède le handle le plus sûr, sauf qu'avec sa maîtrise des fondamentaux et ses lectures de jeu, balle en main, c'est juste un génie. Sur pick and roll, je n'ai aucun mal à dire qu'il est, et de loin, le joueur le plus avancé de sa classe de draft, tant il maîtrise cette phase de jeu à la perfection. Sa faculté a observé le mouvement de l'attaque pour manipuler les défenses, a patienté la tête levée, et toujours trouver son coéquipier le mieux démarqué devrait pouvoir à coup sûr se transférer vers la NBA. Clairement, je le sens capable de fluidifier tout un tas de jeunes attaques en manque d'un chef d'orchestre dans la grande ligue. A seulement 18 ans, dans le domaine, Topic, je le trouve sacrément impressionnant dans sa faculté à toujours faire la bonne passe. Puisque j'aime, c'est que, ok, il lit très bien le jeu, mais techniquement aussi, ses passes sont ultra propres. En termes de variété, avec Nicolato Pitch, vous serez forcément servi. Il peut faire des passes à une main aux intérieurs, fixer la défense et kick-out sur les extérieurs. Il peut créer des décalages, envoyer de super ballons en transition. Si ses jump of pass à la Halliburton sont souvent risqués, très souvent, ils arrivent quand même parfaitement à destination. C'est fort, non. Définitivement, dans le domaine de la passe, le garçon a tout ce qu'il faut pour briller, même au plus haut niveau. Là-dessus, je trouve qu'il possède vraiment, naturellement, quelque chose de spécial. Avec son intelligence de jeu, le potentiel pour devenir l'un des tout meilleurs passeurs de la grande ligue existe vraiment, selon moi. A lui, par contre, comme on l'a vu plus tôt, d'apprendre à mieux gérer la pression défensive et certaines prises à deux pour devenir encore plus safe dans le domaine. Ce que je retiens, c'est que si jamais en NBA, il n'affiche pas les skills suffisants pour se créer un avantage pour lui-même, il saura au minimum en créer pour les autres. Donc globalement, en attaque, je pense que ça pourrait le faire. Mais défensivement, ça donne quoi ? Eh bien, c'est pas foufou. Comme je le disais, malgré son envergure affichée à 2m13, je ne le trouve pas si long que ça, et son manque d'explosivité ne lui permet pas toujours de défendre les arrières plus rapides en un contre un. Il compense ses lacunes et ce manque d'outils en faisant des fautes dès qu'il est dépassé, sauf que bien conscient de ses failles dans le domaine, parfois il donne l'impression d'abandonner avant même de tenter de relever le défi. Après, je suis sévère, car sur pas mal d'actions aussi, il essaie de s'impliquer, mais fréquemment, il concède quand même quelques secondes à son vis-à-vis qui sont fatales. Après, là encore, son QI basket lui permet un peu de se rattraper en se positionnant bien en fonction des mouvements de balle adverse, ce qui le rend un minimum efficace. Je pense qu'à terme, même s'il ne sera jamais bon sur l'homme, même s'il ne sera jamais un lockdown, il pourra au moins servir dans une défense collective off-ball, même si avec le temps, il faudra faire preuve de plus de focus et d'investissement de ce côté du terrain. Donc ouais, vous l'avez compris, pour résumer, à ce jour en tout cas, Nikolato Pitch n'est pas un bon défenseur. En revanche, je suis persuadé sur le fait qu'en NBA, il y a toujours de la place pour les joueurs intelligents, et Nikolato Pitch est définitivement un joueur intelligent. Si déjà, ça lui permet de prendre les bonnes décisions des deux côtés du terrain, ce sera un grand pas en avant pour réussir à faire sa place dans la grande ligue. Surtout que ce que j'apprécie vraiment chez le garçon, c'est la confiance qu'il dégage. Déjà, être formé à l'école serbe dans la ligue adriatique, ça lui donne une sacrée expérience à seulement 18 ans, que ses rivaux n'ont pas, en tout cas pour la plupart. Les moments chauds, les ambiances étouffantes, le jeu physique, les quatrièmes cartes en haché, il connaît, et ça, évidemment, ce sera pour lui une force en NBA. Et ce qui est le plus rassurant concernant, c'est que, quel que soit le niveau auquel il est évolué jusque-là, toujours, il a fait preuve de cette confiance, de cette intelligence de jeu, se montrant très souvent très juste dans sa gestion des actions décisives. Nikolato Pitch est juste un winner qui, constamment, cherchera à faire la bonne action, au bon moment. Et donc, si l'on fait le bilan, le serbe est un arrière dynamique, qui s'est rendu spécialiste pour créer des décalages, soit via sa qualité de drive, soit via sa qualité de passe. Dans sa tête et dans sa gestion du jeu, malgré un dribble à polir et une certaine discipline à acquérir, il semble tout à fait posséder ce qu'il faut pour orchestrer une attaque en NBA. Maintenant, impossible d'ignorer ses difficultés dans le jeu intermédiaire, le jeu off-ball, le shoot extérieur, ou la défense, ça fait beaucoup. Pour résumer, je dirais donc que non, Nikolato Pitch n'est pas forcément un joueur très polyvalent. Par contre, je dirais que ce qu'il sait faire, il le fait très bien. Si ses blessures n'inquiètent pas trop les GM, pour moi, ça lui assure un top 5 dans la prochaine draft, minimum un top 10. Dans une cuvée aussi homogène qu'incertaine, son nom pourrait aussi vite grimper que chuter. Ce que je retiens, en tout cas, c'est qu'il reste un super prospect, avec beaucoup de potentiel, et qui pourrait faire du bien à beaucoup de franchises NBA. Et là, du coup, si on suit l'ordre logique, et qu'on essaye de le comparer à un joueur existant, j'ai lu beaucoup de choses à son sujet. Certains comparent son jeu à celui de Luka Doncic, pour sa propension à garder le ballon, à jouer en iso, et à réussir à prendre l'avantage grâce à ses fondamentaux. C'est vrai qu'il y a un peu de ça, mais sans faire offense à Topic, je pense quand même que Doncic, au même âge, était encore plus talentueux, et surtout, en était à un stade plus avancé de son développement. Même si j'aime bien Topic, le comparer à Doncic, je trouve ça trop ambitieux, en tout cas pour le moment. Alors jusque là, je préfère mettre cette comparaison de côté. Après, j'ai lu d'autres compas avec Tyrese Alliberton, et là aussi, je peux comprendre, dans la gestion de jeu et la qualité de passe, oui, il y a un peu de Alliberton chez Nicolas Topic. De plus, on s'en rappelle, quand le Pacer est arrivé en NBA, lui aussi suscitait pas mal de doutes quant à son shoot extérieur. Ceci dit, à ce jour, je n'ai aucune certitude sur le fait que Topic, un jour, pourra faire les mêmes progrès au tir. Du coup, cette comparaison ne me convient toujours pas. D'autres encore comparent sa qualité de drive à celle d'un Sheikiljus Alexander, et là encore, ok, mais non. SGA est quand même bien plus athlétique, et surtout, il possède un jeu dans la zone mid-range que Topic n'affiche à ce jour absolument pas. Bon, comme quoi, vous l'avez compris, vous savez pourquoi je n'aime pas ça, le jeu des comparaisons, ce n'est jamais facile. Alors au final, celle qui me plaît le plus, c'est peut-être celle avec Goran Dragic. Je trouve que dans le QI Basket, le body control, la vitesse balle en main, mais aussi les changements de tempo et la maîtrise des fondamentaux pour compenser un manque d'explosion, les deux joueurs possèdent de réelles similitudes. Et puis, même si le meneur sloven a terminé avec une réputation de shooter fiable derrière la ligne, ce n'était pas vraiment son cas sur ses premières années en NBA. Topic pourrait donc essayer de s'imaginer suivre un parcours similaire avec peut-être encore plus de talent, de potentiel et d'ambition. Et forcément, là, vous l'imaginez, si on en vient au fit, une équipe apparaît comme une évidence dans les premiers choix de la draft. Et là, de toute façon, pas besoin de faire durer le suspense, vu que le nom de cette équipe, je l'ai affiché dans le titre de cette vidéo, c'est Tim, il s'agit des San Antonio Spurs. Pour la prochaine draft, les Texans vont posséder les choix 4 et 8 et seront donc bien placés pour renforcer leur young core autour de Victor Wembanyama. Cette saison, on l'a vu, Pop a tâtonné au poste 1, utilisant d'abord Jeremy Sohan, puis Trey Jones comme meneur titulaire. Aucun des deux ne semble être une option viable sur le long terme à ce poste en tant que titulaire. L'off-season peut donc permettre de compenser ça. Et dans cette optique, pour San Antonio, je me dis que Nicolato Pitch peut forcément être un bon client. Avec sa capacité à créer pour lui et pour les autres, à garder la balle et à jouer le pick and roll, il pourrait agir comme une rampe de lancement parfaite pour Wemby. Et imaginer le jeune duo ensemble me fait déjà saliver. Ceci dit, on l'a vu, certains sites spécialistes pensent quand même que les Spurs pourraient faire l'impasse. Trop inquiet a priori concernant les points qu'il a à travailler ou encore ses soucis de blessure à répétition. L'ISPN, par exemple, voit davantage San Antonio donner sa priorité à Rob Dillingham. Why not ? Ceci dit, je pense que le profil de Topic pourrait clairement mieux fiter à l'heure actuelle avec ce que sont en train de construire les Spurs. D'ailleurs, si vous voulez que je vous dresse le profil de Dillingham de la même façon que celui de Topic, dites-le moi en commentaire. Et surtout, soyez là la prochaine fois pour le vote sur le canal Instagram. Mais bref, vous l'avez compris, perso, Nicolato Pitch, pour la saison prochaine, je le vois très bien à San Antonio. Pas ailleurs. Après, si vous voulez vraiment que je donne une option 2 dans les équipes du Top 10, je me dirais pourquoi pas le jazz. Mais non seulement, ça m'étonnerait que le Serbe tombe si bas, le soir de la draft, mais en plus de ça, je suis persuadé qu'il collerait bien mieux au profil de l'équipe de San Antonio. En tout cas, si l'on veut conclure, je me dis que ouais, Nicolato Pitch pourrait être le meneur parfait pour donner suffisamment à manger à Wemby en attaque. Les soucis défensifs existent, ok, mais d'autres pourront compenser. Et concernant le shoot, je reste persuadé que ça pourra progresser. La timeline, son jeu, sa maturité, tout me semble correspondre avec les Spurs. Et ce qu'il faut savoir, si l'on sort la boule de cristal, si les blessures veulent bien le laisser tranquille, et que si cet été, le destin lui permet d'arriver dans une bonne situation en NBA, comme celle présente à San Antonio actuellement, c'est que j'ai de gros espoirs le concernant. Donc ouais, je me mouille concernant Nicolato Pitch, et je me dis que s'il évite les blessures et qu'il suit la trajectoire attendue, il pourrait à terme s'imposer comme un titulaire très solide au poste 1 en NBA. Et pourquoi pas, d'ici quelques années, devenir même l'un des tout meilleurs passeurs de toute la grande ligue. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Sous-titrage Société Radio-Canada